Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver à Montreuil-Bélé, donc pas loin de Saumur, et c'est le début du printemps, donc je vous emmène pour une petite balade où on devrait voir quelques châteaux, des jolis paysages, et puis retrouver la Loire en fin de parcours. Allez, c'est parti ! Allez, ça y est, je suis lancé, donc là je suis dans les vignes, à côté de Montreuil-Bélé, donc j'ai été chercher ce petit itinéraire sur le site de l'office de tourisme de l'agglomération de Saumur, et en fait l'objectif de cette balade, c'est de profiter un peu du début du printemps, même s'il fait un petit peu frais, je le sens au niveau des jambes surtout, pour aller voir quelques petits monuments, pour se mettre en jambes, et puis vous faire profiter de tout ça, et ça commence par de la balade au milieu des vignes. Alors évidemment, on est au tout début du printemps, comme je le disais, donc pour l'instant il n'y a pas trop de verdure, c'est encore un paysage un petit peu hivernal, mais j'en profite quand même. Et ça monte un petit peu, donc je vais me concentrer sur la montée. Allez ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Bon allez ça fait une vingtaine de kilomètres que je roule et là on trouve à la fois les paysages sympas, les routes sympas, les bonnes sensations, c'est un peu moins froid que tout à l'heure. Je traverse plein de petits patelins là comme ça, c'est vraiment cool. Maintenant on est en direction de l'abbaye de Fontevraud. Regardez ça là comme c'est chouette, c'est en descente donc ça roule tout seul. C'est vraiment le kiff là. Regardez bien, puisque j'arrive dans un petit domaine viticole, je n'ai pas mis à tarder trop longtemps, je suis déjà venu ici, je suis content de revenir. Et dans mes souvenirs, regardez ça là, regardez ces beaux avions de chasse en mode musée, impressionnant. Comme ça, posé à l'entrée. Allez, j'ai fait une trentaine de kilomètres. Et c'était plutôt en descente jusqu'ici, là on va attaquer un petit peu de coteau je pense, jusqu'à Fontevraud, et puis après Fontevraud ça va monter aussi. La météo est chouette, je commence même à avoir chaud. Et jusqu'ici c'est vraiment so far so good comme on dit. Que du positif. Bon, ce qui devait arriver et arriva, au kilomètre 31, le pneu arrière est dégonflé. Alors j'ai fait peut-être, c'est peut-être une petite crevaison lente, je ne sais pas trop. Donc j'ai ma pompe, c'est des pneus tubeless donc il n'y a pas de chambre à air, donc normalement j'ai juste à gonfler, ça va peut-être marcher. Et puis si ça ne marche pas, il faudra changer la chambre à air. Donc je vais faire un peu de mécanique. Alors je lui ai remis trois barres de pression. J'espère que ça va tenir, j'ai un mauvais pressentiment quand même. Bon, je vais me relancer et puis si ça continue à se vider, j'enlèverai le pneu et je mettrai une chambre à air. Mais je n'ai pas forcément envie de faire ça. Bon, le pneu a vraiment une petite crevaison. Alors on ne verra pas ici, mais c'est juste à cet endroit-là. Je ne sais pas si vous entendez. Il est en train de se dégonfler tout seul, tout lentement. Bon, j'ai trouvé à peu près la cause du problème. Donc il n'y a plus de liquide préventif, j'aurais dû remettre du liquide préventif en fait dans mon pneu. Comme j'avais déjà eu une crevaison comme ça, je pense qu'il y a du liquide qui a dû s'échapper au fur et à mesure. Ça a bouché et puis là, maintenant, il n'y a plus assez de liquide pour reboucher. Voilà, donc je n'ai pas été assez prévenant. Mais pas de souci. J'ai quand même une chambre à air pour réparer. Allez. Allez, c'est réparé. J'ai mis la chambre à air. J'ai été assez efficace, je suis content de moi. Parce que des fois, ça peut vite être la galère pour remettre le pneu, tout ça. Mais non, là, ça a été. Donc normalement, ça devrait aller. Par contre, j'ai grillé mon joker. Donc si j'ai un problème de pneu ou de pression ou de quoi que ce soit, je ne vais pas être très bien, sachant qu'il me reste à aller 50 km à faire. Mais on ne va pas parler de malheur. Et puis, je suis assez confiant. Je suis confiant, tout va bien se passer. Allez, on est arrivé à Fontevraud. La petite place avec la mairie et surtout, l'entrée de l'abbaye royale. Et un parking vélo. Donc, pose près de l'abbaye de Fontevraud, après 40 km. Donc, j'ai perdu un petit peu de temps parce qu'il a fallu que je répare mes problèmes de roues. Non, mais sinon, ça se passe bien. Donc là, je me suis arrêté à l'abbaye, que je ne vais pas visiter parce que je l'ai déjà fait. Mais je me dis que ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à y voir dans cette abbaye. Niveau histoire, c'est assez sympa. Alors, la suite du parcours. Là, maintenant, je vais rejoindre tranquillement la Loire en passant par le vignoble. Ça va grimper un petit peu. Ça va être assez sympa. Là, le parcours, il va être chouette. Et après, jusqu'à une arrivée sur Saumur. Et puis, je verrai ce que je fais à Saumur. Je pense que je vais passer par le château. Et puis après, il faudra revenir à Montreuil-Belay. Mais déjà, prochaine étape, la Loire et Saumur. Allez, c'est parti. Donc, la sacro-sainte côte d'après-repas. Ça, c'était à prévoir. Ici, il y a des beaux coups de cul à passer. Oh, la vache. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Ça, c'est gravelle. Ça, oui, c'est gravelle. Ça, ça dérape bien. Voilà. C'est parti. Bonjour. Bonjour. C'est incroyable ici. C'est incroyable. C'est assez court, mais c'est toujours sympa de passer dans les grottes comme ça. Allez, nous sommes arrivés à Saumur. Et on va aller du côté du château. Alors, dernière pause à Saumur après 60 km. Donc, les jambes sont là, ça va. En prenant son temps, ça le fait. On est passé par les troglodytes, c'était cool. Et maintenant, il n'y a plus qu'à reprendre la route direction Montreuil-Belay en prenant un petit morceau de la vélo françaiste qui devrait me ramener normalement jusqu'à la voiture. Enfin, j'espère. Bon, alors, je suis reparti. J'ai fait un petit stop dans le centre-ville de Saumur. J'ai voulu acheter une crêpe et en discutant en fait avec la vendeuse, il m'a carrément offert la crêpe en me donnant des petits conseils de coin à visiter à vélo. Donc, c'était très sympa. Ça m'a bien remotivé pour la suite du parcours. Et donc là, je longe la Loire. Puis après, je vais tourner sur la gauche. Je vais rejoindre en fait l'embouchure du Thoué. Et c'est là que je vais suivre le parcours de la vélo françaiste qui va me ramener jusqu'à Montreuil-Belay. Voilà, donc il reste, allez, 20 kilomètres à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada La ligne d'arrivée est en vue. Ça, c'est fait. Alors, fin de la balade, après 80 kilomètres, depuis Montreuil-Belay, en passant par le château de Brézé, l'abbaye de Fontevrault et puis Saumur, en passant par les Troglodytes, les Bords de Loire. Des coins que je connaissais bien, mais ça fait toujours plaisir d'y retourner. J'espère que vous avez profité également de cette petite randonnée printanière. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles sorties. Allez, à plus !